J'ai la chance d'oeuvrer dans un domaine encore jeune, toujours à définir, pas vraiment fixé, qui est celui de la recherche-création, et plus spécifiquement de l'enseignement de la création littéraire à l'université. Je suis l'auteur de 13 ou 14 romans maintenant, autant pour les adultes que pour la jeunesse, et j'ai fondé à l'université une revue aussi de création littéraire qui s'appelle Le crachoir de Flaubert. En fait, quand j'écris un roman, l'inspiration me vient évidemment de ce que j'ai vécu, mais pas d'une manière précise, mais c'est de prendre effectivement une partie du réel et de le réinterpréter par le biais de la fiction littéraire. Depuis 350 ans, l'Université Laval a toujours su s'adapter à l'évolution de la société. Je pense que l'arrivée des artistes et des écrivains à l'université et le développement de programmes spécifiques de création en art et en littérature en est la preuve, je dirais, la plus récente. Je travaille de manière générale sur les violences politiques. Mes recherches se déclinent en trois volets succincts. Le premier concerne la diffusion des conflits d'une région à une autre et les alliances conclues entre groupes terroristes insurgés et ou criminels. Nous n'avons qu'à penser à ce phénomène plus ou moins récent des combattants étrangers ou de ces jeunes radicalisés qui se rendent par exemple en Syrie, en Somalie ou encore au Dagestan pour combattre aux côtés de groupes djihadistes. Le second projet est tout autre puisqu'il concerne les groupes extrémistes de droite au Canada. L'objectif ici est d'établir une cartographie de ces groupes, des réseaux dans lesquels ils sont insérés, mais également de s'intéresser au processus de radicalisation qui explique pourquoi certains individus s'engagent dans ces groupes. Ce qui m'intéresse principalement depuis le début de ces recherches, c'est d'essayer de comprendre ce qui est très peu concevable pour beaucoup, à savoir pourquoi certains individus s'engagent dans la violence, que ce soit dans des contextes de conflits ou encore des contextes démocratiques comme au Canada. Mes recherches portent sur l'étude de l'évolution de la cellule et pourquoi on s'intéresse à l'évolution de la cellule. C'est parce qu'on veut comprendre les principes organisateurs et les principes de fonctionnement de la cellule. Éventuellement, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de mieux comprendre pourquoi certaines cellules deviennent des cellules malades, pourquoi elles cessent de bien fonctionner. Et en même temps, ça va nous permettre de comprendre comment on pourrait modifier certaines cellules pour des applications, par exemple, en biotechnologie et en santé. Et puis finalement, les travaux qu'on fait vont nous aider à comprendre l'origine de la biodiversité et donc de comprendre les organismes complexes comme les humains. Il y a trois choses qui me motivent en tant que scientifique. La première chose, c'est ma curiosité. La deuxième chose, c'est qu'en étant en recherche, on est toujours en contact avec des jeunes, des étudiants, chercheurs par exemple, qui, eux, sont très motivés et donc ça nous garde jeunes et ça nous garde motivés à travailler. Et finalement, la chose la plus importante, je dirais, c'est d'avoir l'impression, quand on fait de la recherche, de contribuer à notre compréhension du monde qui nous entoure. Et puis ça, évidemment, ça contribue à faire évoluer la société en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada